david doce ciao en l'âme le vrai patriote pour l'interrogation conseil pub probo boletisation plus de 129 53 63 87 30 coucou salut j'espère que vous allez très bien bienvenue ici ici on partage l'actualité du football béninois à travers nos news en place sur tout ce que vous voulez et dans cette vidéo on va mettre à la lumière un footballeur il évolue de l'autre côté de l'as vous association sportive valet en espoir bon valet où il est bon tout ce que vous voulez et ils ont joué bien sûr le tournoi de la francophonie elle s'est pas bien passé au tir au but les guépards juniors c'est-à-dire les u20 ont été éliminés et il ya une photo qui a attiré mon attention la photo conseil de sud à vide au tchao c'est à dire au moment de recevoir bien sûr son prix de homme du match malgré que le béni est perdu le gamme et à l'âme 1 ça veut dire qu'il ne pense pas à sa propre personne à lui il n'est pas un but de sa personne il pense à toute l'équipe il est collectif de 2 le gamme était déjà homme du match de l'autre côté du tournoi de lufo à qui a eu en côte d'ivoire ça veut dire qu'il ya une constance dans sa carrière le béni a trop de footballeur notre pays est un pays de football david chicao est l'exemple par pas je n'aurais pas fait une vidéo est exhaustive concernant david chicao une vidéo très longue concernant ce joueur mais je vais venir sur certains points clés le béni a des indices qui peut permettre à cette nation de devenir une grosse nation de football ce david chicao a été bien sûr sélectionné par guernot 3 il est en équipe à c'est vrai qu'il n'a pas joué comme le sénégal mais avec ce que le gamme dégage regardez lors des célébrations des buts ce sont des signes est ce qu'il est intéressé par l'argent est ce qu'il n'est pas intéressé par l'argent là n'est pas la question maintenant parlant d'argent petite parenthèse pour ceux qui veulent vivre de youtube votre formation est disponible chez moi au bas sur youtube les prix sont fracassés la formation et théâtre des prix roulala on a cassé les prix maintenant si vous avez des chaînes youtube que vous voulez monétiser on est là maintenant si vous êtes un footballeur un club ayant besoin bien sûr qu'on parle de vous de vos canettes de gérer bien sûr vos canaux digitaux on est encore là vous voyez la monétisation de la chaîne youtube tout à l'heure je vais vous raconter une petite histoire on va revenir sur david tchao je suis en train de parler comme ça parce que à d'un moment donné j'ai envie de faire des directs je me dis est ce que je vais le faire samedi ou dimanche parce que la marée dont je parle c'est comme dans des directs c'est pas comme des sujets comme dans des sujets comme ça en news je vous raconte une petite histoire un jeune homme qui a 68 mille et quelques abonnés sur youtube et qui fait trois millions de vues en 28 jours c'est à dire en au moins il fait trois millions de vues vous savez combien il peut gagner il peut gagner beaucoup d'argent il peut gagner même 4,5,6 mille euros par mois allez calculer 7000 euros même par mois mais il n'a jamais monétisé sa chaîne youtube et il me contacte je lui propose des prestations profitaires et il n'est pas fichu de prendre cette prestation il veut que moi je lui monétise la chaîne l'agent va sortir après il va me payer business en ligne tu vais travailler pour toi gratuitement après tu vas payer et j'ai failli couler les lames parce que je me je vois l'argent qu'il est en train de perdre une chaîne qui peut le générer par mois des 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 mille euros ça va être 700 mille 700 mille fois 3 le petit peut être à 2 millions par mois avec sa sa seule chaîne youtube moi même je ne fais pas ces chiffres là c'est pourquoi j'ai failli couler les lames vous voyez aujourd'hui on peut vous monétiser vos chaînes on va vous payer à la banque bref je disais est ce que tchao est omniburé par l'argent quand on voit un joueur qui est poussé par l'argent on le sent ce jeu n'est pas poussé par l'argent son souci numéro un c'est pas l'argent mais il est tellement patriote on sent dans tout ce qu'il fait je voulais vous montrer le match en direct hier mais j'étais allé fouetter d'autres chats mais c'est pas gâté vous aurez des vidéos à chaque minute maintenant sur la chaîne parce que si vous ne le savez pas cette chaîne est déjà monétisé vous avez des vidéos à chaque minute donc donnez votre avis par rapport à ce football david tchao qui évolue dans le championnat béninois le championnat va encore commencer on va encore le voir c'est tellement quand j'ai vu la manière dont il se comporte les lames vraiment ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup touché et je devrais sortir pour faire une réaction sinon ayant je reviens tout à l'heure pour un nouveau flash